Eh bien, bonjour et j'espère que le confinement se passe bien pour vous et pour votre famille. Bien, alors, consigne vidéo de cette troisième semaine concernant le cours sur la méthode du milieu avec Python. Donc, je suis connecté ici en tant que prof, j'ai filtré tous les contenus de séance de l'informatique à partir du 2 mars. Alors, le 13 mars, nous étions en cours, en salle et nous avions commencé ce support de cours, enfin, le cours sur la programmation de la méthode du milieu avec Python. Donc, si vous cliquez sur ce lien, vous allez retomber sur cet article-là qui est en ligne et qui, en bas, là, vous avez le support de cours qui se trouve là, cours méthode du milieu. Si vous ouvrez ce support de cours, c'est ce que j'ai fait, c'est celui-là. Donc, dans le support de cours, vous avez la réflexion papier, méthode du milieu. Si vous n'avez pas compris la méthode du milieu, vous pouvez retourner sur Internet et regarder cette vidéo. Donc, ça, ça vous rappelle. C'est pas une vidéo, ça, c'est la page. Ça vous rappelle, si vous allez sur réflexion papier, pardon, vous avez ici la vidéo qui vous représente le classeur qu'on a utilisé en cours. Bien, et puis, si vous basculez sur l'étape 2, script sans boucle, alors, ce script sans boucle, celui-là, c'est celui qui se trouve dans votre support de cours, format image, ici, en trois petits bouts. Donc, ce support de cours me permet de traiter une étape, c'est-à-dire, pour des valeurs de a, de 5, b, moins 5, et pour les valeurs de départ, x min, x max, de moins 100, 200, d'arriver, après tout ce raisonnement, à une nouvelle valeur de x min et x max, qui sont là, que j'ai appelé valeur finale. Bien, alors, moi maintenant, c'est de faire tourner ce programme un certain nombre de fois pour avoir successivement différentes valeurs de x min et x max, et puis me rapprocher, donc, grâce à la méthode du milieu, de la valeur que je cherche. Alors, ce programme-là, enfin, si je pense plutôt celui-là, je vais le prendre, et je vais le coller, ctrl-c, sur repl.it. Je le copie, cloc, et je vais le lancer. Donc, si je le lance, vous voyez ici apparaître, donc, valeur initiale, moins 100, 200, valeur finale, moins 150. Pour comprendre ce programme-là, mais normalement, vous devez commencer à le comprendre. Ici, j'ai saisi de constantes, a et b. Ici, je saisis des valeurs de départ, moins 100 et 200. Là, je calcule f de x avec le a qui est là, le b qui est là, le x min qui est là. Vous pouvez prendre une feuille de papier et puis écrire, faire à la main, par exemple, tout ce programme. Ici, j'ai une fonction si, qui me permet de mettre dans la variable, non pas f de x min, parce que f de x min, c'est celle qui est calculée là, mais qui me permet de mettre dans la variable s signe de f de x min, soit 0, soit moins 1, soit 1, en fonction du signe de f de x min. La même chose pour f de x max. Donc ici, vous avez le signe de s de if max, qui sera soit égal à moins 1, soit 0, soit 1, en fonction du signe de f de x max. Ici, je calcule le x moyen. Donc je prends la valeur de x min du dessus, plus celle de x max, je divise par 2. Je calcule ici le f de x moyen. Et puis avec ce if, alif et else, je calcule le signe de f de x moyen. Ici, donc ici, si je fais ce print, je vais afficher les valeurs initiales de x min, x max. Je vais rajouter en dessous un autre print, celui-là. Pardon, ctrl z, sûrement pas celui-là. Je vais rajouter juste en dessous un print, et je vais lui demander de m'afficher aussi f de x min, f de x max, et puis f de x moyen. Je vais sauter une petite ligne. Donc je vais avoir les valeurs initiales, et les valeurs de x min, x max, et puis les valeurs initiales de f de x min, x max et x moyen. Et puis cette ligne-là, hop, je m'en vais la recopier, ctrl c, et là, je vais lui demander, après ce print-là, de coller le signe x moyen, je n'en ai plus besoin. Toc. Je vais relancer ce programme. Donc normalement, j'ai 4 lignes qui vont apparaître ici, puisque j'ai 4 prints. Donc je refais. Voici mes 4 lignes. Donc elles apparaissent là-haut. Donc nous sommes bien d'accord. Au début, je pars de l'intervalle moins 100, 200. Il me calcule la valeur de f de x min, moins 255, la valeur de f de x max, 490, et ça, c'est la valeur de f de x moyen, 120. Je me rends compte que 120, puis, est du même signe que 495, donc ils sont tous les deux positifs. Donc mon x moyen, donc pas 120, mais le x moyen, c'est le milieu des deux, là, va remplacer le x max. Et donc, c'est pour ça qu'ici, mon x moyen, c'est bien 50, et sa valeur, donc, c'est bien 495, maintenant. Donc, à cette ligne, à la ligne 48, on est bien d'accord, j'ai x min, qui n'est plus égal à 100, enfin, si, lui, qui était égal à 100, qui n'a pas bougé, qui est toujours égal à 100, mais j'ai, à la ligne 47, un x max, qui, lui, n'est plus égal à 200, mais qui a été remplacé par 50. Moi, j'aimerais bien qu'il reprenne ce raisonnement, genre, 10 fois. Donc, la question que je pose, c'est, où dois-je insérer une boucle pour qu'il reprenne cette nouvelle valeur et qu'il les réinjecte dans ce raisonnement ? Donc, je vais mettre sur pause, et je vais vous laisser, d'ailleurs, non, vous allez mettre sur pause, et vous allez réfléchir. Donc, j'attends un peu. L'idée, c'est d'insérer ma boucle. Alors, l'idée, c'est d'insérer ma boucle. Je me dis, il faut que je l'insère en dessous de mes valeurs de départ, mais avant le nouveau calcul, ici. Donc, là, je suis en train de descendre. Là, je vais mettre ma boucle. Alors, fort, c'est une boucle bornée. Je vais prendre une variable i. Je vais lui dire, in range, je vais dire, par exemple, je vais tourner pour i égale 0, 1, 2, jusqu'à 10, jusqu'à 9. Donc, je vais mettre, for in range, 10. Et n'oubliez pas qu'après une boucle, il faut bien mettre les deux points. Si j'appuie sur entrée, tout ce qui doit être traité dans cette boucle doit être décalé. Donc, là, je vais appuyer sur entrée, et je vois bien le petit décalage. Ce qui fait que tout ce que je veux voir traité dans la boucle doit être décalé de 4 espaces. Alors, je m'en vais prendre tout ça, parce que tout ça, je veux que ce soit traité plein de fois, jusqu'au bas. Et puis, si je fais un clic droit, j'ai quoi ? Eh bien, je n'ai rien. Cut, copy. Je vais faire cut pour couper. Je vais me mettre là. Non, là. Non, là. Pas là. Non, là. Je veux le décalage, en fait. Et là, je vais le coller. Et ça ne me décale que mon commentaire. Donc, ma foi, je vais devoir faire des petites tabulations pour décaler tout ce qui doit être dans ma boucle. Alors, attention, ça, ça se décale, donc ça, ça se décale aussi. Je décale, je décale, oui, ça doit être mou, je décale, je décale, je descends ici, ça se décale, ça se décale, ça se décale, ça se décale, c'est un peu emmerdant, ça. Le commentaire, j'étais pas obligé de le décaler, mais bon. Alors, ça aussi, mes prints aussi. Toc. Donc là, ce raisonnement-là, donc, valeur initiale, puis après, première valeur, eh bien, il va me faire, il va me faire 10 fois. Et moi, ce que je veux observer, c'est les valeurs finales. Alors, je vais appeler ça valeur finale I. Tiens, je vais le mettre comme ça. Valeur finale, je vais mettre une virgule, je vais lui demander de m'imprimer la valeur de I. Je vais mettre une autre virgule, et là, je vais mettre un petit trait, entre guillemets. Donc ça, si je lance ce truc-là, je vais voir apparaître ici toute une série de valeurs, et je vois bien qu'à chaque fois, valeur finale 0, ça, c'est la valeur de I, donc ça, c'est les nouvelles valeurs de X min X max après un traitement, ça, c'est les nouvelles valeurs de X min X max après deux traitements, ça, c'est les valeurs après trois traitements, etc. je me rends compte que les valeurs initiales, ça, je pourrais peut-être le supprimer, ça ne sert pas à grand-chose, et je vais relancer le programme, ça va me simplifier, voilà, là, je n'ai que les valeurs qui évoluent, moins 150, donc je suis parti de moins 100, 200, puis après, ça se transforme en moins 150, puis après, c'est le moins 100 qui se transforme, moins 25, 50, puis après, moins 25, 12, 5, etc. et je constate bien, tiens, je vais même enlever celui-là parce que ça doit le poisson, et puis je vais me mettre au-dessus, et là, je vais lui demander de me faire un print valeur initiale, évidemment, entre guillemets, valeur, avec un S, initiale, Toc, virgule Xmin, virgule Xmax, et si je lance ce programme, j'ai bien mes valeurs initiales, hop, 10, 20, et je vois ici mes boucles apparaître, avec les valeurs qui suivent, donc moins 150, moins 25, et je finis avec celle-là. Alors, si on regarde celle-là, je me rends compte que mon encadrement entre Xmin et Xmax n'est pas terrible, donc je vais vous laisser réfléchir, que puis-je faire si je veux améliorer cette précision ? Donc, vous mettez sur pause, vous réfléchissez, vous modifiez quelque chose, il y a en fait un seul truc, une seule valeur à modifier dans ce programme, pour y arriver. Donc, à vous. Alors, maintenant c'est à moi. Alors, moi je me rends compte que ces valeurs-là, en fait, de 0 à 9, ce sont des valeurs qui sont calculées grâce à la boucle que j'ai mise en place. La boucle que j'ai mise en place, elle est là. Je vais sauter une petite ligne. Donc là, je lui ai dit de faire tourner I de 0 à 9, donc jusqu'à 10, 10 exclues, et c'est ce qui me fait ces 10 lignes. Et si je vais plus loin que 10, par exemple, si moi je veux une précision à 2 décimales, je vais essayer 15. si ça va jusqu'à 15, ça va faire tourner le programme plus longtemps, donc jusqu'à 14. Voilà. Et là, je me rends compte que j'ai un 9, 9, pardon, entre, le moins, là, c'est le trait, c'est pas une bonne idée d'ailleurs, le trait, je vais mettre des petites étoiles. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de confusion avec le signe. Je refais tourner le truc. Voilà. Donc là, sur ma dernière ligne, j'ai bien 1, 9, 9, et 2, 0, 0. Donc là, je suis précis au centième. Si je veux plus de précision, vous avez compris qu'il me suffit, moi, juste, par exemple, de mettre 20. Et si je mets 20, et si je fais tourner, donc je vais voir ici, 1, 9, 9, 9, 7, et puis 2, 0, 0, 0. Donc je suis précis au millième près. Donc voilà, ça, c'est la fin. C'est le programme avec ma boucle, ma boucle bornée, fort. Donc je vais mettre, je vais continuer. Si vous retournez dans le cours, donc le cours qui est ici, donc la boucle avec script borné, voilà, vous l'aviez là, j'avais commencé à mettre le début. Le truc intelligent, c'est d'insérer la boucle ici. J'ai mis un petit commentaire juste en dessous. C'est donc ce que nous avons fait. Vous remarquerez que là aussi, il y a un décalage. Donc à partir du fort, il y a mes deux points, et tout est décalé. Tout ce qui est dans la boucle est décalé. Donc, vous pouvez compléter ce tableau, mettre les valeurs que vous avez trouvées, ici, c'est censé plutôt être un égal. Comment on diminue l'écart de x minus x max ? Vous pouvez répondre à sa question. Alors maintenant, l'idée, c'est d'aborder la boucle non bornée, en utilisant le while, le temps que. Donc pareil, ici, vous avez, je vais juste remplacer, en fait, mon fort par cette expression-là, et on va réfléchir à ce que fait cette expression. Je retourne sur internet dans mon REPL hit, et il est question de changer cette boucle. Je vais la commenter, pour la garder sous les yeux. Pardon, la commenter, c'est ça. Et je vais mettre en dessous, toc, la boucle while, c'est tant que. Donc while, tant que, alors moi je me dis, si je veux, avoir une précision, enfin, ne pas me poser la question, jusqu'où, enfin, ne pas essayer de tester, i égale 10, i égale 15, i égale 20, etc. Mais si je veux m'imposer une précision, centième, millième, je pourrais me dire, tiens, prenons, pour chaque valeur, pour chaque sortie de boucle, en fait, prenons la valeur de xmax, je prends xmax, je fais moins xmin, donc ça, ça va me calculer la différence, entre xmax, xmax et xmin, tant que, cette différence, par exemple, est plus grande, que 1. Alors, je peux lui dire, donc là, je mets deux points, tant que xmax, moins xmin, est plus grand que 1, applique cette logique, qu'est-ce que ça va me donner, donc là, je pourrais supprimer, ce truc, qui n'a plus aucun sens, si je lance le programme, regardons ce qu'il se passe, il ne se passe rien, c'est frustrant, while, je reprends, le coronavirus fatigue, donc, réfléchissons, d'abord, mon calcul est totalement débile, nous sommes d'accord, c'est tant que xmax, moins xmin, est strictement supérieur à 1, ce qui va être vrai, dans le cas, moins, alors 200, moins, moins 100, c'est bien plus grand que 1, donc, il va faire ça, à la fin de cette boucle, il aura une nouvelle valeur de xmin, et une nouvelle valeur de xmax, qui seront, l'encadrement sera plus serré, mais ce sera probablement, plus grand que 1, donc, il va continuer, il va continuer, jusqu'à ce que, la différence soit plus petite que 1, donc, cette fois, si je lance le programme, je vais voir apparaître, alors, i is not défini, alors, il est où mon i ? bah oui, il est là, donc là, je vais devoir virer mon i, toc, donc, ça, je n'en ai pas besoin, je vais tout mettre, hop, valeur finale, cette fois, c'est bon, donc là, vérifions que ça marche, je pars de moins 150, il calcule l'intervalle, je pars, de moins 100, 200, l'intervalle se réduit, se réduit, se réduit, et puis, là, maintenant, si je fais 2,5, moins 1,9, ça devient plus petit que 1, donc, ça s'arrête, donc, si moi, je veux une précision, par exemple, à 1 chiffre au centième, si je fais 0,1, si je relance ce programme, ça va effectivement aller un peu plus loin, et là, ça me propose, le chiffre que j'attends, c'est entre 1,9 et 2,0, si je veux une précision au centième, hop, et bien là, il va descendre un peu plus loin, et il va comme ça, de 1,9, et 2,0, donc, c'est bien ma précision au centième, si vous revenez dans le cours, donc, si vous revenez dans le cours, ici, moi, j'ai créé, alors, xmax, moins xmin, plus grand que précision, et précision, en fait, je l'ai déclaré au-dessus, donc, ça, c'est le chiffre que vous pouvez changer, et puis, comme il est pris ici, ça revient exactement, voilà, donc, je ne sais pas si vous avez compris, mais vous, vous avez une précision à 10,3 près, à modifier ce script, pour que ça soit précis à 10,3 près, bon, le travail à faire, ce sera, de me faire une copie d'écran, une copie d'écran, de l'exercice, alors, une copie d'écran, de cet exercice, là, alors, vous remontrez en haut du script, parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir la boucle while, et puis, je veux voir aussi, donc, cette partie-là, et puis, cette partie-là, et vous, votre copie d'écran, vous mettrez celle qui vous permet d'avoir une précision, à 10,3 près, dans l'encadrement, voilà, fin de cette vidéo, pour info, si vous avez des problèmes, donc, le salon sera ouvert.